Labor Omnia Vincit Improbus, un travail acharné vient à bout de tout. Telle fut la citation de l'écrivain poète romain Virgile dans les Georgiques en 50 avant Jésus-Christ. Mais je suis sur l'écriture d'un livre, voilà, c'est un peu la logique de Virgile. Donc je suis sur l'écriture d'un livre. Ouais, à long terme. Alors, je rigolais en faisant, mais t'écris en fait, d'accord. À long terme, ouais. Nous voilà en 2015, efforcé de constater que les rappeurs sont les poètes du monde contemporain. Et lorsqu'en plus il porte le même nom, la filiation devient claire. Claire, oui, même si pas évidente au premier coup d'œil. Virgile est un vrai poète et écrivain, à l'instar de son aîné. Tel le souhaitait Montaigne, Virgile, notre rappeur, semble être une tête bien faite, plus qu'inutilement trop pleine, qui l'allie en plus à un corps bien fait. Et oui, beau gosse le gars. Ouais, vite fait. Ouais, ouais, c'est vrai, je fais du sport aussi, foot et tout ça, etc. Ouais, on fait du sport, on s'entretient. Alors, quel est ton sport ? C'est plus le foot, même si le rugby est là aussi. Il est soucieux de la qualité du texte. Homme fédérateur, puisqu'il est à l'origine de l'hymne officiel de Monde 2. Hymne qui fédère tous les sports de Monde Marsan, aux couleurs jaune et or. Il y avait des hymnes déjà en place, tu sais, pour les clubs de rugby de Monde Marsan. C'était vachement fériat, c'était vraiment à l'ancienne. Il n'y avait pas vraiment ça pour un public jeune. Je voulais rénover le truc, si tu veux. Et je me suis posé un jour, c'était en décembre, je me suis posé dans un parc et j'ai commencé à écrire un morceau. J'ai trouvé la musique et j'ai fait ce morceau, Monde 2 jaune et noir, qui permettait de soutenir toutes les sections sportives de la ville, si tu veux. Ça permettait aussi de m'ouvrir pour un public plus large, en tant que rappeur dans les Landes. Dans les Landes, c'est difficile, dans le Sud-Ouest. Et je voulais toucher d'autres gens, ça a permis que ça a fait un bon buzz, en fait. Beaucoup de gens ont été intéressés, même les plus anciens, ils ont approuvé ça, en fait, si tu veux. Pour ma part, ça a été bien fait, on a fait un clip aussi. J'ai même pu chanter en avant-première de majeure rugby, de top 14 et tout. Enfin, quand même, c'était sympa. Où que tu ailles est le single issu de son nouvel album, Promis à la Victoire, qu'il interprète en featuring avec Joseph du groupe Tribal Jam. Force, poésie, sensibilité sont les ingrédients de ce rappeur. Bienvenue, vous êtes sur Clip Music, dans Révélation Talent. Allez Virgile, que ton éloquence engendre notre réflexion. C'est Virgile sur Clip Music. On me dit déterminé, d'une vie pas terminée, prodiguer l'alphabet, du fond d'eau m'écouplée. La rage s'en est allée, nos vies s'en est allée. D'Afrique à l'Occident, mon flot sans continent, le sens est imminent, et je fais mes preuves avant. J'ai fait des faits, des frais, la mine s'achemine, tu sais. De racine à la cime, assez pour contenter. Mon passage à l'onnet, une trace au plus qu'un trait. Bonjour Virgile, ça va ? Oui, oui, nickel. Bienvenue, bienvenue sur Clip Music, dans Révélation Talent. Alors, on va parler évidemment de toi, on va parler de l'album ici. Enfin, on va parler de beaucoup de choses, bien qu'on va parler de peu de choses quand même, mais nous sommes pro-vie à la victoire, c'est ça ? C'est ça. Alors, peu de choses, qu'est-ce que c'est, peu de choses ? Peu de choses, mais ça a été le premier enregistrement, c'était une première pour tout, si tu veux. Enregistrement studio, c'était une première aussi. Rencontre de Jaman Kila, qui a été un artiste pour moi qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Première promo, premier concert en solo. Donc, beaucoup de changements dans ma vie artistique, si tu veux. Donc, voilà, c'était vraiment le départ pour moi. Tu étreignes tes guêtres, si j'ai envie de dire, sur les scènes locales, comme tu disais. Le Street Vibe Show, c'est ton émission ? Voilà, tout à fait. C'est toi qui l'as créée ? Voilà, tout à fait. C'est ça, et elle existe toujours ? Toujours. D'accord, c'est ce que je voulais comprendre. Alors, tu seras invité si tu veux, il n'y a pas de soucis. D'accord. Quand tu veux. D'accord, donc tu es toujours sur Street Vibe Show, tu fais ton émission ? Radio FM, ouais. Ah d'accord, je n'avais pas compris. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, non, c'est toi toujours qui fais l'émission, et j'ai cru qu'elle continuait sans toi. Non, 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 toujours, toujours. Toujours le vendredi soir, diffusé en FM et aussi sur Internet, voilà. D'accord. Dans le sud-ouest. Du côté de Bérit. Un peu au-dessus, entre Bordeaux et Bérit, ça l'est. Pardon, c'est... Ah oui, non, c'est Bordeaux. Dans les Landes. C'est où exactement ? Dans les Landes, Mont-de-Marsan. En quelle année, d'ailleurs, est-ce que tu l'as fait, ça ? Tu sais que je ne te coche pas. Non, non, j'ai envie de te faire chisser. Non, j'ai... Non, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a deux ans, et c'était... Ouais, c'était Mont-deux, Jaune et Noir. Alors, Mont-deux, Jaune et Noir, c'est le clip, pour ceux qui n'ont pas... Regardez, on va voir, c'est l'hymne de Mont-de-Marsan. C'est maintenant... Eh bien, c'est toi, hein ? Ouais, tout à fait. Regarde ça. Tous vers la victoire, Mont-deux, Jaune et Noir. Tout le monde veut y croire. Mont-deux, Jaune et Noir. Tous, tous vers la victoire. On peut croire qu'on peut gagner avec la gniac. Donc, on est sur 29 titres ici, donc sur 1er à la victoire. T'as réussi à emmener avec toi des gens de la région, comme un certain Joseph, ex-Tribal Jam. Tout à fait. Toujours Tribal Jam, même s'ils ne sont plus trop ensemble, ils font quelques concerts, ils sont toujours en groupe, mais bon. Ils passent toujours, quand je dis ex-Tribal Jam, c'est bien de m'avoir corrigé, de m'avoir repris. Mais Tribal Jam existe toujours, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est Moïse et Joseph, ce sont deux frangins. Tout à fait. Les singles qui tournent derrière nous, là. Voilà, tout à fait, où que tu ailles. Gros morceau de l'album. C'est parti d'une rencontre avec Joe dans la rue à Bordeaux, tu vois. Je l'ai vu à Bordeaux, j'ai été l'accosté, on a discuté. On est devenus potes. C'était il y a 3-4 ans de ça. Voilà, tout simplement, tu vois. Aussi simplement que ça. Ah ouais, tout simplement. J'ai osé, je fêtais, mais c'est lui et je vais aller le voir. Et le mec est vraiment, c'est une perle ce gars. Il repart sur un truc en solo ou alors c'était juste pour te filer un coup de main ? C'était pour me filer un coup de main. Il aime bien, il a aimé ce que je faisais avec mes anciens albums aussi. Donc voilà, on a fait ce morceau. On a traité de l'éloignement par enfant. C'est un thème qui n'est pas tout le temps abordé, si tu veux. Quand une personne, un des parents élève l'enfant. Et forcément l'enfant plus âgé s'en va avec l'autre parent, le deuxième parent qui ne l'a pas élevé. Je voulais traiter de ce sujet qui n'a pas été trop abordé dans le rap français. Et il a tout à fait adhéré parce que c'est un père de famille aussi. Et voilà, donc il m'a fait un super refrain. Et puis c'est porteur. Avec la fille qui déchire les lettres du papa, c'est une catastrophe. Maintenant, toi, quel est ton objectif aujourd'hui ? C'est encore la tournée qui continue avec mes deux collègues, M2KMC et DJ Fou, mon DJ. Ça continuera à partir du mois de mars. On continue à tourner, on a fait pas mal de villes en France toute l'année. Mais voilà, c'est pour te dire que ça continue. Et au niveau artistique, au niveau des morceaux, je vais faire quelques featuring encore avec des jeunes de Bordeaux que j'apprécie. Je pense que je vais continuer à travailler avec ces jeunes-là. J'ai pas de projet concret à sortir pour l'instant. Mais je suis sur l'écriture d'un livre. Voilà, c'est un peu la logique de Virgile. Donc, tu es sur l'écriture d'un livre. Ouais, à long terme. Ouais, tu rigolais en faisant ça. Mais t'écris en fait, d'accord. À long terme, oui. Donc, une tête bien pleine, une tête bien faite, visiblement. On essaie. Et dans un corps sain, manifestement, parce que tu as l'air de pousser de la fonte aussi. Ouais, vite fait. Ouais. C'est vrai, je fais du sport aussi, foot et tout ça, etc. Ouais, on fait du sport, on s'entretient. Alors, quel est ton sport ? C'est plus le foot, même si le rugby est là aussi. Alors, interview, on y vient. Transition, interview sport, jingle maintenant. Interview sport, tu es prêt ? Yes. Virgile, c'est simple, c'est très simple. Tu as à choisir, tu l'as déjà fait. Tu es boxe ou judo ? Ah, boxe, ouais. J'avais un peu compris quand même sur ce coup-là, mais je voulais juste savoir si je ne mettais pas. Mais boxe ou... Pardon, boxe thai ou boxe anglaise ? Ah, boxe anglaise, ouais. Boxe anglaise, boxe française non plus, c'est que avec les poings, boxe anglaise. Je ne suis pas souple. Tennis ou ping-pong ? Bon, tennis, hein. Foot ou rugby ? C'est compliqué de dire foot quand on vient de là où tu viens quand même. Rugby. Rugby. Tu l'as déjà dit justement, quoi. Merde. Baseball ou basketball ? Basket, ouais, basketball. Basket ? Surf ou kitesurf, puisque tu es dans le coin là-bas ? Ouais, tu t'en fous, ça. Surf, ouais, allez. Surf ? Ouais, commercial. Est-ce que tu es patinage artistique ou roller ? Patinage. Patinage ? Tu es Candeloro et tout ça, Brian Goubert, Soria Bonali, Nathalie Péchala, sur un quick-step. Pardon, on est en plein danser danser avec les stars, c'est pour ça. On danse de salon ou solo ? Solo. Solo ? Ouais, ouais. Tu danses avec Joe ? Non, il est trop fort pour moi. Mais tu fais un peu de hip-hop ou pas ? Non, pas du tout, je ne suis pas assez souple en fait pour moi pour l'instant. Et tu n'as jamais essayé ? Non, il faudrait, mais il faut que je trouve le temps, il m'a proposé, il faudrait que je le fasse, je suis d'accord. Alors, interview culte, ok, partie, maintenant c'était l'interview sport, très bien, voici l'interview culte, jingle interview culte. Ta phrase, la phrase qui domine ta vie, ou tes actions, ou qui a dominé ta vie ? Ouais, au niveau musical, je vais rester dans la musique. Que l'éloquence engrange la réflexion. Voilà. Mais c'est de toi, ou c'est de culte ? Ouais, c'est moi. C'est de moi, parfait. Tu as une idole ? Euh, dans n'importe quel thème. Alors, une idole sportive d'abord. Ouais, Serena Williams, sans hésiter. Serena Williams ? Ah oui. Et au cinéma, film culte ? Félon, je ne sais pas si tu connais. Ah non, là je ne sais pas. Film américain sur les QHS, les prisons américaines, tout ça. Mais en plus connu, la haine, alors, on va dire. En plus populaire, la haine. Ouais, voilà. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Est-ce que tu peux me donner un politique, un culte pour toi ? Ou un homme dans l'histoire, voilà, qui te... Un politique Jacques Chirac, quoi. Chirac ? Ouais. Manger des pommes ? Voilà. Crac, crac. Tout simplement. Il y a eu plus que ça, mais ouais. Moi, je m'attendais à... C'est marrant, parce qu'autant tu pars sur du Virgile, etc. Autant là, je m'attendais à un truc du style Gandhi, du style Obama, du style... Je ne sais pas, enfin pas Obama, mais c'est du... C'est du classique, quoi. Ça, c'est bon. Et alors, comme ça, pourquoi il y a un truc spécial qui te fait dire Chirac ? Ouais, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est au feeling. J'ai toujours aimé ce gars, sa présence et tout, après... Sa présence, son charisme et tout, après tout ce qu'il a fait par rapport à un engagement en Irak, tu sais, quand il y avait la guerre, etc. Il a fait des choix politiques, après il a ses côtés, bon, tu sais comment sont les hommes politiques, c'est pas... Il y a ses côtés aussi, qui sont un peu dans l'ombre et tout ça. Mais sinon, à part ça, non. Et j'ai lu sa biographie aussi, pour ça, son autobiographie est intéressante, donc voilà. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Et ça, c'est super intéressant. Et Schwarzy aussi, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ça, c'est plus un acteur, mais pour moi, c'était aussi un homme politique, tu vois. Et je suis en cours sur son autobiographie aussi, et lui, c'est vraiment un mec qui a vécu trois vies, c'est impressionnant. Ah, tu m'étonnes. Là, ouais. Tu m'étonnes. Et il est en train de revivre sa première vie. C'est énorme. C'est drôle, ça. Terminator. Voici un artiste à découvrir, absolument. Moi, ça me donne envie de lire tous tes textes, en fait. Vraiment. Très gentil. Est-ce qu'ils sont écrits là ou pas ? Ils ne sont pas écrits, ouais, non. Ils ne sont pas écrits. Il faudrait écouter l'album. Je vais écouter. Non, mais évidemment, écouter et le lire. Parce que je suis un fan du texte aussi. Ta page fan, tu sais. Virgile Virtuose Lyrical. Virgile Virtuose Lyrical. Voilà. Ok, très bien. Et sur un site internet, il y a un Twitter, il y a quelque chose. Instagram Virgile Lyrical. Tout simplement. Après, ça s'arrête là pour l'instant. Ok. Le prochain clip ? Prochain clip surprise, ça sera La vie te rend plus fort, extrait de l'album. Il est tourné à Paris, d'ailleurs. On va le tourner avec Tilburg du groupe Scudgy. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Accessoirement acteur dans la série Plus belle, la vie aussi. Voilà. Yes ! Donc c'est des surprises à venir. D'accord. Alors c'est une surprise qu'on peut dire. De toute façon, que tu as dit déjà. Oui, c'est fait déjà. Eh bien, c'est fait déjà. Très bien. Eh bien, merci. Merci, Virgile. Merci beaucoup. Que l'éloquence pousse à la réflexion. Engrange la réflexion. Engrange la réflexion. Alors, tu peux nous le redire là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Virgile. C'est pour Enzo, musique, que l'éloquence engrange la réflexion. Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, tout est dit. À bientôt, ciao, ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si t'es mal, ta douleur, je la prendrai sur moi. Même si je fly, ou que tu ailles, de là-bas, je verrai sur toi. La vie se passe et peu de traces, juste une gifle dans la face. Délaissée dans la crasse, tu t'éloignes de moi. Une phrase, c'est tout. Grandir sans mer, c'est fou. Inhérent à mon goût, je progresse dans le flou. Sans promesse, coup par coup. Sans jeunesse et remous, c'est l'absence qui rend fou. L'insouciance se dévoue, pour peu tant, je l'avoue. Et la suite se dénoue, sans un bisou dans le cou. Sans une caresse sur la joue. J'ai ce vide sans répit, habité de mépris. Mon armure, le secret, pèse trop lourd pour l'oblige. J'ai mal au cœur. Je t'en prie. Dis-leur. Les trépas du bonheur sont mon fil conducteur. J'ai tout un gris du cœur, je me bats à cette heure. Où que tu ailles, où que tu ailles, mon esprit te protègera. Même si tu failles, même si je plane. De là-haut, je verrai sur toi. Où que tu ailles, où si t'es mal. Ta douleur, je la prendrai sur moi. Même si je plane. Où que tu ailles, de là-bas, je verrai sur toi. Où que tu sois, où que tu ailles. Même si ta voix, elle se déraille. Je ne cesse d'aimer, et veille de près. Ta vie passée, la veille de près. Parfois j'échoue, et pense tes plaies. Parfois le doute, mon seul regret. J'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de t'aider. J'ai besoin de veiller, d'attendre se créer. Où que tu ailles, où que tu ailles. Mon esprit te protègera. Même si tu failles, même si je plane. De là-haut, je verrai sur toi. Où que tu ailles, où si t'es mal. Ta douleur, je la prendrai sur moi. Même si je plane. Où que tu ailles. De là-bas, je verrai sur toi. Où que tu ailles. Même si j'ai mal. Ta douleur, je la prendrai sur moi. Tu ailles, je le paix. Ta douleur, je l'ai mal. Quando tu ailles. Ta douleur, elle se Data draft. au au aimed à esprayer de t'exercer. Je Hebberje, laissez vous prominenter des Sharps. La mới éprison. Je la vitesse fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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